Je m'appelle Pierre Hermé, j'ai 52 ans, je suis pâtissier depuis quelques années, depuis 38 ans je crois, et toujours le même plaisir, toujours le même engouement, toujours la même passion pour ce métier de pâtissier. Je suis né dans une famille de boulangers pâtissiers, dont je suis la quatrième génération, et je pense que c'est mon père qui m'a donné envie de faire ce métier, parce qu'il était passionné, et je trouvais que ce qu'il faisait était beau, intéressant. Dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier, je ne me suis pas posé la question d'être boulanger, mais c'est pâtissier, c'est ce côté-là qui me fascinait dans ce que faisait mon père, et puis quand on est pâtissier, on est pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, donc tous ces aspects du métier m'intéressaient, et j'avais une envie d'apprendre. Le 31 août ou le 30 août 1976, je me suis retrouvé avec ma valise à la gare de l'Est, prêt à arriver chez le nôtre, tout simplement par une annonce dans les dernières nouvelles d'Alsace auxquelles nous avons répondu, et là, j'ai découvert un autre monde, un autre univers de la pâtisserie, avec un niveau de qualité que je ne connaissais pas, avec des ingrédients que je ne connaissais pas. Je me rappelle les premières choses que j'ai faites, c'était les macarons, les tartes aux myrtilles. Il y avait également des cours à l'école Le Nôtre pour apprendre ce que c'était la brioche, la crème au beurre, les différentes techniques qui existaient, c'était très intéressant, et c'est ce qui constitue encore aujourd'hui mon socle de référence. En 1986, je suis arrivé chez Fauchon, en tant que chef pâtissier de Fauchon, où je suis resté pendant 11 ans. J'avais comme mission de faire de Fauchon une des meilleures pâtisseries de Paris, et c'est ce que je me suis appliqué de faire. Durant ces 11 ans, j'ai pu mettre au point un certain nombre de créations, affirmer un style, tout en conservant le patrimoine pâtissier de Fauchon. J'ai formé beaucoup de pâtissiers, qui sont aujourd'hui parmi ceux qu'on connaît et ceux dont on cite les noms aujourd'hui. Il y a Frédéric Beau, Christophe Felder, Thierry Bridon, Philippe Chapon, Christophe Michalac, et bien d'autres. Fin 1996, quand j'ai décidé de quitter Fauchon, j'ai décidé de créer ma propre société, et donc c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Charles Natti, qui était associé à un designer. Et avec Charles Natti, nous avons décidé de créer ce qui n'existait pas à l'époque, une marque de luxe dans le domaine de la pâtisserie. En 1997, nous avons fait une manifestation de pâtisserie française à l'hôtel Niu Otani, à Tokyo, qui devait durer un mois, finalement elle a duré trois ou quatre mois. Et puis la première boutique, Pierre Armé, a ouvert au Japon en 1998, le 28 août 1998, suivie d'une deuxième en juillet 2000, et d'une première à Paris en 2001, rue Bonaparte. L'hôtel Pierre Armé Paris est présente dans six pays, la France, le Japon, l'Angleterre, Hong Kong, Dubaï et Qatar. Il faut savoir quand même que la pâtisserie française est prépondérante à travers le monde. Autant des cuisines, il y a plein de cuisines, mais la pâtisserie dite française est vraiment une place importante à travers le monde, c'est vraiment ce qui fait office de référence. Moi, quand j'ai fait mon apprentissage, les macarons étaient vraiment quelque chose que je ne trouvais pas très bon, parce qu'il y avait un tout petit peu de garniture pour coller les deux biscuits. Je me disais, bof, je trouvais ça sucré en plus. Et chemin faisant, j'ai compris que ce qui donnait le goût aux macarons, c'était la garniture. Et puis ensuite j'ai travaillé sur des goûts qui aujourd'hui paraissent des classiques, rose, pistache, citron, caramel. Petit à petit, j'ai fait des associations de saveurs, ensuite deux crèmes dans le même macaron, ou une crème et une gelée. Et tout ça, ça a été, sur 15-20 ans, le travail que j'ai fait sur le macaron. Et aujourd'hui, le macaron est vraiment le produit phare de la maison Pyramet Paris. Alors, comment arrivent les idées ? C'est une question qu'on me pose souvent. Et là, il n'y a pas de règle. Ça veut dire que ça peut être à la fois un ingrédient, souvent un ingrédient, bien sûr. Ensuite, ça peut être une lecture, ça peut être une conversation avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose que j'ai vu, qui est complètement étranger au domaine de la gastronomie, mais qui, par ricochet, me fait penser à quelque chose de l'univers du sucré. Ensuite, j'écris toujours une recette. Je la dessine. Ça permet aux pâtissiers qui travaillent avec moi de faire ce produit. Et ça nous permet d'échanger sur les techniques qu'on utilise, sur les ingrédients. Et puis, ça permet aussi de le goûter pour voir si l'idée que j'ai en tête fonctionne et si la recette que j'ai utilisée fonctionne. Moi, j'ai voulu créer cette maison pour vraiment faire mon métier comme j'ai envie de le faire. Et en cela, je le fais comme j'ai envie de le faire. Et pour moi, c'est vraiment mon bonheur. Aujourd'hui, c'est de faire mon métier de pâtissier comme j'aime le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada